Ce 19 octobre est la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Aïcha Bagayogo, elle a 30 ans, elle fait partie des victimes de cette maladie chronique depuis 5 ans. Notre reporter Awadit Makamara est allée à la rencontre de cette jeune dame, diplômée sans emploi. Elle nous raconte son quotidien qu'elle partage entre les hôpitaux et sa famille. Elle fait la chimiothérapie deux fois par mois en raison de 50 000 francs CFA par séance. Suivons plutôt. Aïcha vit en commune 3 du district de Bamako. Les yeux revolveurs, elle arbore un doux et beau sourire comme une ode à la vie. Pourtant, la jeune femme est en combat contre le cancer depuis 2019 lorsqu'elle avait 25 ans. Un mâle qui la ronge et elle ne l'a pas vue venir. Je suis un homme qui a eu l'affaire, j'ai l'affaire de la douleur. Elle a été une femme, elle a été reçue dans une Kaneine. Elle a été reçue dans une autocolle. Il a été reçue dans une vacances en milieu de vous. Il a été reçue dans une douleur. Il a été reçue dans une douleur. Face à ce combat qui s'annonce difficile, elle lutte de toutes ses forces. Malgré sa témérité, elle vit avec un sein gauche depuis le mois de juin dernier. A 30 ans aujourd'hui, la jeune dame voit ainsi sa vie basculer et pourtant rien ne l'a prédestiné à cela. Pour un meilleur suivi, Aïcha ne rate jamais ses rendez-vous médicaux. Ce mercredi matin, nous l'avons suivie au service d'oncologie de l'hôpital Luxembourg. Elle est suivie par Dr. Madanili. En plus de ses spécialistes, une équipe pluridisciplinaire accompagne Aïcha et celles qui sont dans la même situation qu'elle tout au long de leur parcours. Il y a des jeunes patientes qu'on suit depuis 2020, qui sont dans cette bataille, qui ont décidé dans le cadre des associations de se lever à visage découvert pour dénoncer le silence, pour sensibiliser leur soeur, leur maman, pour qu'on puisse lutter efficacement contre ces cancers, ces fléaux. L'épisode du cancer du sein après le traitement ne peut être déclaré guéri qu'après cinq ans s'il n'y a aucun événement. Donc ça veut dire qu'il y aura des suivis avec des examens cliniques et avec des radiologies, qu'on appelle les scanners ou mammographies ou échographies. Donc ça c'est de façon générale, schématisée, ce qui se passe depuis les diagnoses au traitement jusqu'au suivi. Le quotidien de Aïcha, elle le passe entre sa maison et les structures de santé. Elle a deux sciences de chimiothérapie par mois en raison de 50 000 francs CFA. Un exercice qu'elle considère comme étant l'une de ses armes thérapeutiques. Mais notre jeune dame est victime de sa situation financière, au point qu'elle passe de nuits blanches quelquefois. Le cancer du sein, un choc pour l'entourage. L'annonce de la maladie et le parcours difficile des traitements laisse les parents sans voix. L'annonce de la maladie et la maladie et la maladie et la maladie et la maladie. L'annonce de la maladie et le parcours difficile des enfants. C'est une chose qui est de la maladie et la maladie. L'annonce de la maladie et le parcours difficile des enfants. Oui Aïcha, nous croyons aussi que la vie ne doit pas s'arrêter lorsqu'il y a le cancer Nous croyons que la vie est plus grande que le cancer Le combat est de longue haleine Courage